Je dirais que c'est un communiqué saliteur par rapport à la prise de décision en ce qui concerne la sécurité des citoyens et des biens. Il faudrait qu'on essaye d'approfondir beaucoup plus de stratégies pour essayer d'épargner la population par rapport à l'insécrité. Il faut essayer de responsabiliser les autorités locales pour beaucoup plus d'efficacité sur le terrain. Je pense que ça d'abord interpelle tous les citoyens. Ça demande aussi l'intelligence surtout des citoyens. C'est parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Et dans une période exceptionnelle, il y a des brebis galeux aussi parmi ces gens qui se font appeler quelques éléments du CNRD, qui intimident les gens, qui appellent les gens. Et donc, trafic d'influence, je pense que ce n'est pas bon. Je pense que réellement, c'est de redoubler d'efforts, faire maximum de sensibilisation auprès des citoyens pour leur dire que quiconque réellement voit et réellement, parce que c'est les militaires qui sont au pouvoir, qui veulent les intimider, de ne pas avoir peur de dénoncer, parce que nous vivons dans une société. Il faut que nous continuions à dénoncer pour aider réellement les nouvelles autorités.